et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war grammar 3 avec al berry qu'on se retrouve pour la suite j'ai fait quelques essais ici enfin sur les différentes attaques alors au niveau de sartosa je pense qu'on va attendre encore un tour pour avoir notre dernier retour de siège et pour faire venir sir art no parce que je pense que mine de rien à 5 il pourrait quand même pas mal renversé enfin en tout cas aider la bataille même si là on prend quand même assez cher très clairement en termes d'attrition mais au pire on fusionnera quelques unités avant l'assaut et si on en perd quelques unes ça nous permettra de peut-être d'embarquer un ou deux trébuchets et un reliquaire du graal etc pour diversifier un petit peu la l'armée d'alberic donc c'est pas plus mal cette armée là on s'en fout totalement elle n'existe plus j'ai aussi fait des petits essais du côté de pisse-pousse donc malheureusement si on attaque les deux armées ici sont en renfort et elles sont vraiment très très vénère donc il y a pas mal d'esclaves qui peuvent quand même être chiants mais bon ça reste des esclaves et surtout beaucoup de rattling du lance-flammes etc donc ça attaquer en pleine même avec de la cavalerie c'est quand même compliqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rester retranché dans l'empreinte des anciens c'est dommage il ne restait qu'un tour avant de terminer cette garnison mais bon avec un peu de bol on va avoir le temps de terminer s'il décide de faire demi-tour ou je ne sais quoi s'il décide d'attaquer avec l'armée de rakars en plus ça va être chaud mais bon on fera une résistance épique comme on le pourra tout que rakars il a déjà bien commencé à ramasser ses bestioles sauvages donc on va voir comment ça se passe ici Philfroy je vais l'envoyer à Xautec pour pouvoir tomber sur cette armée on n'a pas moyen malheureusement de tomber dessus efficacement si je commence à le poursuivre par là et qu'il s'enfonce dans mes terres ça va être chiant donc on va plutôt le faire passer par derrière tant pis pour les mille gueules deux secondes on va devoir faire 100 pendant quelques temps comme prévu notre budget s'est un peu cassé la figure avec nos recrutements mais c'est pas grave on est encore très loin d'être dans le mal du côté de Manon lui est trop loin pour venir en renfort mais on est passé en victoire et on a terminé le truc donc on va lancer l'assaut ici on va le faire même voir un petit peu cette cette carte si elle est si elle est sympathique donc en face il a du lourd il a quand même pas mal de garde des tombes à la fois dans son armée et dans son dans sa garnison quelques archers les chevaliers necromole qui peuvent être un peu lourd surtout il est au niveau max de ville donc ses tours vont faire hyper mal il va falloir peut-être qu'on se mette hors de portée qu'on les qu'on les chinte au trébuchet avant d'avancer on va voir s'il faut qu'on prenne ce temps là on le prendra on va voir à quoi ressemble la map ça a l'air d'être plutôt bien défensif déjà à première vue peut-être sur ses flancs il y a moins de moins de tours on va voir plus on a zéro volant avec cette armée je crois 20 et plein c'est très bien on va commencer le déploiement alors voyons voir à quoi ça ressemble ici deux quatre tours six tours ouais il y a quand même pas mal de tours même si on va sur ce flanc là il y a ces deux tours là ces deux tours là quatre tours il n'y a pas de tours ici par contre ça c'est un bon point j'imagine que c'est pareil de l'autre côté yes la ville est sympa quand même faut avouer c'est plutôt sympathique encore une fois comme ville alors là en plus il y a une sacrée belle montée donc c'est mort on va pas clairement pas attaquer par là mais ici il y aurait opportunité quand même niveau du terrain c'est en pente aussi de l'autre côté c'est plus plat ici donc on pourrait peut-être lancer un assaut là plutôt après faut rentrer ici ici un point là un point là il y a quand même pas mal de mecs dans des dans des tours alors on a un bélier ça c'est le bélier une tour ici une autre tour là on lancerait genre un assaut sur ce mur là pareil là alors on va essayer de vous mettre dans le bon sens tant qu'à faire si c'est possible alors faut que je les prenne une par une hop hop voilà j'espère que c'est le bon sens ça m'a l'air d'être l'avant et ça ça m'a l'air d'être l'arrière ouais ça c'est l'arrière je pense c'est là qu'on rentre comme ça au moins on va essayer de prendre l'assaut ici alors les archers on va les placer là également ce serait bien d'avoir des gens avec des boucliers en vrai sur ce truc là donc on va déposer déposer vous vous prenez ça vous prenez ça eux on va les mettre un peu à l'arrière ils vont pas servir grand chose il y a pas beaucoup de place je peux pas reculer plus là avec ma caméra la cavalerie bah elle va attendre là les tours on peut pas voir leur portée mais je pense qu'on va être largement dans leur portée on va devoir mettre nos trébuchets ici pour pas risquer qu'ils shootent nos tours vous vous allez plutôt vous mettre là et là et puis bah on a nos champions on a quand même lui qui a un pégase on a deux pégases potentiellement c'est quoi ça c'est du pain ? non pire de pouvoir et toi t'as quoi ? chercheur d'ennemis donc tu pourrais éventuellement charger comme un sac ici on a l'incarnation de Wizen et la nuit infernale ok on a oublié une unité c'est quoi ? le reliquaire le reliquaire qui a quand même 96 de commandement c'est beau on va voir on va essayer de le rapprocher des murs pour qu'il soutienne un peu alors c'est parti qu'est-ce qu'on a ? du gardien des tombes, du gardien des tombes, du gardien des tombes avec halvard du gardien des tombes, du gardien des tombes ok donc là c'est la teuf du gardien des tombes en avant on va essayer d'en poser une ici une ici vous vous chargez là le bélier bien sûr sur la porte alors là on va tenter est-ce qu'on tente de casser les tours ? ça serait peut-être pas mal je pense qu'elles vont faire mal les tours 660 de dégâts des tirs 220 perforants de l'explosif ouais il faut qu'on dépouille les tours les archers on va essayer de leur demander de tirer sur les halbards tant qu'à faire sauf peut-être vous vous allez vous concentrer un peu là alors là on peut prendre cher avec les tireurs mais il n'en a pas trop amené ça ça donne pas de vitesse juste de l'arme, juste des dégâts donc du coup on va aller balancer ça sur ceux-là toi tu vas rester là pour l'instant t'avanceras en soutien après on a les gardiens de mon fort ici qui sont des tireurs on va essayer d'aller laminer un petit peu les halbards parce qu'ils n'ont pas de bouclier c'est parti les tours vont s'énerver tir sur quoi ça pique il va falloir que tu bouges toi parce que là c'est la violence ok donc il a dégagé ces halbards là donc on va se détendre avec les tireurs les tireurs ils peuvent tirer sur ceux-là pour l'instant avant que d'autres décident de se pointer c'est parti revenez recommencez à tirer là-dessus recommencez à tirer là-dessus recommencez à tirer là-dessus on va reculer un peu si le jeu veut bien me laisser sectionner pour pas bloquer les tours de siège voilà alors les trébuchets vous allez vous calmer du coup vous enfin toi tu vas avancer jusqu'ici toi il va être temps d'avancer aussi vous aussi vous avancez en marchant pour l'instant les trébuchets les trébuchets et qu'est-ce tu fais toi ? tu tires ? non tu tires pas euh vous allez essayer de tirer sur les archers avec des tirs en cloche il y a peut-être possibilité 71% ils vont réussir à atteindre les murs ça c'est cool ça siffle aux oreilles les projectiles vous tirez sur je ne sais quoi vous tirez là-dessus vous tirez là-dessus ok là on commence à débarquer on va pouvoir changer de point de vue on va choper ceux-là les écuyers à pied ici pareil les gardiens sacrés en avant là le bélier il s'approche eux ça y est ils sont en déroute ils se sont fait défoncer euh toi tu vas charger un petit peu à l'arrière pour aller occuper un petit peu tout ça vous c'est parti reculez vous avez fait le taf vous avez absorbé les tirs on va commencer à prendre euh ici le truc toi il va être temps de commencer à lancer du sort je sais le chemin je sais le chemin le plus vite le plus vite le plus vite le plus vite ici c'est quand même plutôt vite nettoyé vous pouvez descendre vous il y a moins de descendre peut-être quelque part on va réussir à les finir les archers on va commencer à les envoyer dans les tours de siège tout simplement pour aller se placer et ici vous si vous pouviez descendre ce serait pas mal on a encore quand même deux unités là même si on allume elle est se balade les tours s'énervent là trop de violence ils ont détruit le bélier c'est ça que vous me dites ? ils ont détruit le bélier ou ils ont détruit la porte ? les portes sont détruites ok très bien alors là c'est la teuf par contre chargez 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 vous allez arrêter de tirer pour le grail les tours c'est fait on n'entend plus parler vous vous foncez vous c'est pareil vous foncez là-dedans la cavalerie c'est la teuf c'est la teuf alors toi t'es en train de perdre doucement mais ça va pas durer ici on va mettre un petit boost et en profiter pour mettre un petit malus sur ces gens on va mettre Peleron de bataille qui y va les chevaliers du Graal là ça va commencer à piquer vraiment alors le temps de réussir à rentrer parce que bien sûr comme à chaque fois ça va ça va demander un petit peu de de place pour rentrer alors vous vous avez fini le fight vous vous placez ici pour tirer sur ça vous vous placez ici tout simplement ici les gardiens sacrés ils vont sortir pour tabasser là-dedans là vous êtes sur des guerriers de Necara ça devrait aller ici c'est la déroute on a de l'archer qui rentre toi tu vas pouvoir rentrer également ici on va pouvoir commencer à leur tirer sur je pense il y a des chars là on va tirer sur les chars plutôt ici il y a un gros pack un petit boost de commandement c'est pas utile j'aimerais bien j'aimerais bien que tu renforces Funtark qui souffre un peu et qu'après tu balances un sort dans le tas là ici il y a les chars et les necropoles qui sont venus foutre la merde vous placez vous là vous placez vous là ici les lances de Malvinet c'est le moment de montrer que vous n'êtes pas là pour glander pareil là alors on a pas la place de charger mais c'est pas grave ça c'est en déroute c'est parfait on va prélever les chevaliers du royaume les envoyer là-dessus j'aimerais bien que les gardiens sacrés ils font se mettre une petite tatane ici nos archers vont se mettre en position là ils sont un petit peu planqués le bâtiment ennemi est attaqué qu'est-il ? ah oui il y a une barricade ici on s'en fout un peu clairement la bataille va se faire là ils comptent pas se replier ah il a des garnins des tombes avec Hal Barn qui arrive là il faut se bouger et me les allumer là viens par là toi toi tu vas revenir ici il va falloir qu'on lance un petit allez dégage toi voilà viens là tu balances ça tu balances un petit coup de commandement et tu fonces ah putain ici il m'a invoqué des ustabi dans la tronche le salaud non pas vous vous là les chevaliers de la quête là chargez-moi ça de dos il y a beaucoup trop de monde ici là pour s'occuper de pauvres gardiens des tombes là vous c'est pareil dégagez-vous par là-bas mais les bardiers ils sont où ? il y en a un là et deux sont là ok très bien eux éventuellement ils peuvent revenir courir par là s'ils y arrivent même si j'y crois pas trop là entre les tirs et euh... je pense que c'est eux qui font le plus mal est-ce que éventuellement vous vous êtes capable de tirer là-dessus ? peut-être hein peut-être là on aura pas réussi à charger assez vite pour les transformer Fanar il faudrait que tu sortes de là il y a trop de monde ici c'est compliqué là on a deux secondes encore hop il faudra re-balancer un petit truc comme ça et derrière qui on voudrait améliorer un peu allez sors de là là faut y aller les gardiens des tombes ils sont tellement solides il y a des ushtabi aussi ici allez une charge ici c'est pareil alors là il y a de l'albarde en plus alors forcément la cavalerie elle a du mal il est où le chef ? on a réussi à le tuer ? non pas encore il est là il résiste il est en train de nous faire mal hein très clairement essayer d'allumer ça mais elle là elle souffre il faut qu'elle se relève là ok il a réussi à sortir de la merde oh putain elle est en train de douiller à mort la pauvre Manon se fait un petit peu péter les fesses faut dire ce qui est ici on a chargé un peu le reliquaire il peut pas faire grand chose malheureusement là au moins on allume ça ok ça c'est une réussite entre les tirs et autres ça fait le taf on va commencer à tirer là dessus eux ils arrivent tranquillou bilou on va essayer de finir le chef mais on prend tellement cher là avec Manon j'ai peur qu'elle tombe aïe 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 elle va tomber sans PV il lui reste ça devient complexe bon les liens sont en train de s'effondrer de leur côté heureusement on est encore englué dans des combats on va quand même tenter une charge ici s'il y a ce truc là qui donne du moral c'est ça non ? ça fait quoi ça ? ouais un petit peu de commandement bon si elle arrive à s'en sortir ok c'est passé c'est une victoire elle a réussi à survivre Manon c'est le principal mais ouais il y avait du lourd en face c'est pas pour rien qu'ils nous prévoyaient une victoire aussi compliquée les gardiens des tombes ils sont chauds à faire tomber on a peut-être des gens qui vont devoir se reposer un peu là 540 de pertes alors on a perdu les tueurs de bêtes de Bastogne mais c'est un régiment d'élite on pourra le refaire sinon ça ça va franchement ça va mettre un sac pour 18 000 on a dit qu'on occupait et on a réussi notre vœu ok donc c'est ça il fallait vraiment la jouer pour pour que le vœu soit réussi très bien c'est bon à savoir ensuite on a quoi ? serment de purifier guérir du chaos démon du chaos scaven contre vampire on a pas grand chose tuer 5 seigneurs ennemis au combat raser des colonies on va prendre ça parce que là le seul qu'on aurait qui correspondrait éventuellement c'est Scarbrand et c'est pas demain qu'on y va on a souffert mais c'est quand même plutôt propre on va améliorer un peu ça Funtark aussi il a souffert pour la peine on va lui filer un petit peu de vie tant pis pour l'entraînement et du coup le régiment de renom d'anti-tours c'est ça alors à la place est-ce qu'on pourrait pas prendre un truc un petit peu badass de nos amis elfes là on a 10 là on a 6 là on a 11 on pourrait prendre des lions blancs ou de la garde argentée ouais on va prendre une garde argentée carrément c'est parti pour une garde argentée alors du coup qu'est-ce qu'on a de beau ici de quoi recruter un bon niveau ça c'est cool ça on vire là on va mettre une garnison et du coup on va prendre une petite forge ça ça fait plaise Manon elle a réussi son objectif c'est parfait alors Chobiti de son côté tu repasses en marche normal et tu nous prends le château de Gasconi et ça y est la reconquête de la bretonie commence ici c'est pas tout de suite mais ça y est au moins on est parti on y va on va pouvoir commencer à négocier éventuellement avec Argwilon pour qu'il recule même si bon voilà ça parait tendu s'il faut on entrera en guerre mais ça m'emmerde un peu il est là aussi hein il est partout hein qu'est-ce qu'il a comme alliance une alliance défensive avec Widdorce ok et éventuellement est-ce que t'accepterais de nous filer des trucs genre Brion pour commencer moins 18 force relative de faction valeur économique ok et du coup il y a moins de c'est moins 59 force relative de faction waouh je pensais que économiquement ça serait moins intéressant pour lui parce que bah y'a rien à quenelle quoi mais peut-être parce qu'il a paravone aussi mais là ça serait possible hein avec un un petit bifeton ou une menace qui passe ce serait possible ah et Talcine a pris le chêne des âges tiens intéressant son allié est fort donc si on se met à dos les elfes sylvains il y aura quand même du fight du gros fight je lui dis toute seule c'est pas dit c'est pas dit qu'elle arrive à s'en tirer mais on verra le moment venu là on a quand même 17% de malus avec notre économie de paysans ça pique un peu alors ici on a terminé notre amélioration ça c'est cool on pourrait faire quoi ? un petit bar alors du coup non plutôt ça pourquoi je peux pas ? 1600 même ça c'est trop ok très bien on va attendre deux secondes voilà donc ici on peut rien faire de plus est-ce qu'on peut éventuellement recruter des choses ? là on en a déjà 4 des régiments de renom on peut pas recruter mais il nous faut quand même un tour donc ça sert pas à grand chose peut-être deux péons non ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien on va voir si on arrive à tenir ici même si j'avoue que je suis pas hyper positif et du coup là on va faire un bar soutenir un petit peu le coin éventuellement pouvoir faire autre chose à Tlax à l'occasion il faut aller jusqu'au niveau 3 pour pouvoir faire ça donc on pourrait faire ça dans les villes mineures si on a un autre à y faire ça permettrait de d'augmenter le nombre de demoiselles recrutables ce qui serait pas forcément un mâle on est d'accord que là on a pas de là on a un poste avancé qui nous donne 3 gardes maritimes de l'auterne avec bouclier c'est pas mal par contre l'empreinte des anciens bien sûr non allez c'est parti on passe le tour et on va voir un petit peu ce que ça donne le chevalier de synople il arrive mais il va être en retard malheureusement mais bon il arrive il va peut-être pas arriver en retard il va peut-être arriver au dernier moment il y aura encore des gens en vie alors ici qu'est-ce qu'il fait lui il avance de 2 mètres ok c'est la neige on commence à le voir réapparaître ils sont en train de le laisser se refaire ce qui n'est à mon avis pas une bonne idée mais c'est pas moi qui fait le taf à leur place donc c'est vrai qu'entre cette cité là qui appartient à des rebelles et l'autre qui appartient à Nkari ah Scragge est de retour ça va être un petit peu plus violent là il y a Athènes Tyrion il prend la mer ok pas très loin mais il y va Alastar aussi c'est son objectif visiblement pas de soucis ici finalement il y va je pensais qu'il allait peut-être retourner recruter des troupes mais il doit se rendre compte qu'il y a de l'EFL qui s'installe et qu'il faut il faut se bouger s'il veut une part du gâteau ok là il se casse il a vu ce qu'il voulait voir il faut la sélectionner dommage alors à l'arrière il tente un assaut ici et l'autre il tente un assaut là non il vient ici ok c'est plus judicieux et du coup c'est une victoire bien joué un petit peu souffert quand même mais c'est bien joué il va falloir qu'il se bouge je ne sais pas où il est parti combattre mais après c'est vrai qu'il a quand même des ennemis assez fort sur les flancs en haut entre le Camry et je crois qu'il y a un Nain et un Garry du Chaos aussi qui commence là-haut il est peut-être dans le Mal au nord c'est pour ça qu'il envoie pas trop d'armée par contre un Gwyllon qui trouve que nos forces ne sont pas assez importantes on va regarder vite fait si on a l'occasion mais j'avais quand même l'impression qu'au contraire on était plutôt énervé ok il se replique complètement ils vont le laisser dans leur dos c'est une idée de merde hein les gars Nkary il va pas se gêner pour en profiter hein très clairement dans 2-3 tours là ça on va commencer à redevenir un petit peu rose moi je dis ça je dis rien alors eux est-ce qu'ils arrivent à se relever un peu là ? j'ai peur qu'ils s'enfoncent en ligne droite dans mon territoire ici hein mais bon si c'est le cas tant pis on leur laissera ça et nous on est très très bon défensivement sur cette ligne là autant ici c'est un peu plus compliqué autant là et même si on n'est pas hyper fort défensivement sur cette côte là pour prendre nos terres on va quand même falloir y aller quoi les batailles vont être épiques à chaque fois ils vont être laminés à chaque fois c'est sûr que voilà si lui il pouvait leur faire peur ça ça serait cool si lui il est fort ça se replier là on sera très très bien donc il a perdu une armée complète il est quand même toujours aussi fort que ça ok et en plus il a de la thune alors est-ce que ça les inquiète ? c'est ça la question yes il fait demi-tour non il lance l'assaut et il a gagné le petit connard il a rien perdu en plus mais ça va peut-être les délayer d'un tour quand même le clan Pestilence le clan Pestilence non ils y vont ils viennent et ils attaquent pas ok ils veulent me forcer à sortir tirs ce qui est pas forcément déconnant puisque de toute façon comme j'ai pas eu le temps de finir mon bâtiment avec un mur de toute façon ça se passera en pleine voilà ah quoique j'ai le bâtiment de garnison quand même bon là c'était couru d'avance ce qu'un brande je sais pas ce qu'il foutait mais ok tiens Cetra il a rangé son sphinx il a sorti un char ok pourquoi pas alors toi tu veux quoi ? un accès militaire on a un truc avec toi ? on a rien avec toi pourquoi tu veux un accès militaire ? on en a rien à faire ensemble ? je veux pas que tu viennes chez moi bon bon il va nous falloir nous remettre un petit peu mais on devrait pouvoir marcher sur le grand désert d'Arabie assez facilement et il recrutera plus de troupes de troupes reloues il a plus rien oh la vache il est jusqu'ici le grand architecte ça s'est fait laminer ici coucou ah je l'ai pas vu venir ça d'accord et bah voilà que peut-être Chopiti va faire demi-tour vu qu'ici visiblement pour l'instant c'est bloqué très très bien ah je l'ai pas vu venir lui je pensais pas que Noctilus il allait sortir un jour de son trou à la limite on va peut-être lui mettre une fessée et puis faire une paix alors ici c'est l'assaut et c'est Gorrok qui gagne il a souffert mais il est gagné il y a déjà une deuxième armée qui sort ah c'est pour ça que je voulais pas j'ai pas envie de trop faire basculer le rapport de force ici parce que je veux qu'ils s'occupent entre eux en fait j'ai absolument aucun intérêt à aller chercher ces trucs là donc euh si jamais il y en a un qui m'attaque on sera obligé d'aller les chercher et c'est absolument pas mon objectif alors ici il tente des trucs rien qu'avec ça t'attaques pas avec ça tout seul non t'attaques pas avec ça tout seul il y a quand même il y a de la qualité et c'est une victoire bien joué il a dépouillé ses trains ah bah voilà ça fait plaisir ça ça c'est un beau move ça c'est un très beau move des chevaliers de lyonnais bien joué les gars très très bien joué visiblement l'armée a pas en plus perdu trop d'unités oula par contre Tyrannock lui euh il doit se faire repousser là donc eux ils font quoi ? ils prennent de l'attrition je sais pas pourquoi mais ils en prennent eux ils refont leur force pépère à leur rythme également j'espère qu'ils préféreront traverser ici plutôt qu'à aller me chercher moi mais bon ah ils sont là aussi j'avais pas vu tiens c'est même leur capital cela dit alors eux qu'est ce qu'ils font ? oh ça va être relou je sens ça va être relou de s'en démarrasser haha j'ai vérifié s'ils sont pas rentrés en guerre contre un un quelconque ennemi à moi genre Itza enfin pas ennemi mais ami du coup genre Itza un truc du style bon Noctilus j'ai pas l'impression qu'il m'attaque pour l'instant mais Nujia la ville clairement elle est à poil rien j'ai de la refaire elle a peut-être une un truc level 1 alors on est assiégé ici ok on a découvert une embuscade ici mais c'est terminé ça y est voilà là on a 84 là on repasse direct à 7200 balles ça ça va faire plaisir on va pouvoir voir ce qu'on fait ensuite on va pouvoir voir ce qu'on fait ensuite du coup Pispus a terminé son vœu bah juste attends tiens ma chère Pispus je sais plus c'était quoi ton vœu mais du coup corruption moins 3 telle de l'ordre commandement plus 25 ça fera ça ça va aider ça va aider royaume ogre rombet peau vert ou elf noir il y a même pas scaven dans le tas c'est dommage on va prendre ça je sais pas si c'est une bataille de sièges en défense ça compte et là du coup si on attaque on sera en défaite de justesse donc clairement on peut la gagner celle-là on peut clairement la gagner mais on le verra lors d'un prochain épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao